Alors, on connaît votre souci d'exactitude historique. Vous faites un travail à chaque fois énorme. Est-ce que vous pouvez nous raconter les grandes étapes de tout ce long travail de préparation, une fois que vous avez trouvé l'idée du livre, et qui précède la phase d'écriture proprement dite ? Quelles sont ces grandes étapes ? Il me fallait beaucoup de livres, d'abord. Or, je crois environ 250 livres que j'ai employés dans les recherches. J'aime beaucoup visiter les endroits, et j'ai cherché. Je suis venu à Paris avec un copain qui y a habité, historien, mais il a habité à Paris. Il le connaît bien, il parle parfaitement français, et nous nous sommes promenés dans les quelques rues anciennes de Paris, des rues pas comme les boulevards. Parmi d'avant le baron Haussmann. Voilà, c'est exact. C'était une ville pas grande, comme hectare, mais avec 300 000 personnes dans les rues pas grandes, qui tournent comme ça, très sale. Une ville très sale. Aujourd'hui, c'est propre, mais à l'époque, c'était énorme. Et la ville sentait très mauvais. Mais alors, pourquoi ce besoin absolument, et vous faites ça pour chacun de vos livres, d'aller sur place, d'aller sur les lieux ? Vous en avez besoin pour écrire, pour restituer parfaitement les scènes que vous voulez nous raconter ? Si j'ai dans, si j'ai un, if I have a picture, si j'ai une image, merci. Avec ça, je peux imaginer ce que les personnages font dans cette rue, cette ville, dans la cathédrale de Notre-Dame. Si je n'ai jamais vu, je me demande toujours, est-ce que ça est possible dans l'endroit ? Est-ce que je peux faire ça ? Et ça, c'est un problème, c'est une difficulté pour mon imagination. Donc, les recherches me font confiance. Confidence. On vous donne confiance. Confiance, pardon. On vous met en confiance pour écrire. Ça me donne confiance. Je connais l'endroit. Je peux imaginer les événements. Alors, vous avez lu 250 livres. Est-ce que vous savez combien de kilomètres vous avez parcouru en visite et en voyage pour préparer... J'ai visité Paris-Céville. Envers. Envers. Et à Londres, évidemment, les endroits où les personnages ont habité. Parce que, heureusement, beaucoup de ces palais et églises existent toujours. Mais alors, est-ce que vous travaillez toujours seul ou est-ce que vous avez avec vous des collaborateurs ? Est-ce qu'il y a, en quelque sorte, une petite entreprise, Ken Follett ? Non, je fais les recherches moi-même parce qu'un autre ne savait pas ce qu'il me faut. Mais ayant écrit un premier jet, c'est le bon mot, un jet ? Exactement. Un premier jet, je le montre aux historiens et je les paye pour le lire et chercher des erreurs et aussi des choses qui lui frappent comme pas bon pour l'époque. et il me donne beaucoup, beaucoup de corriges. De corrections. De corrections. Donc là, vous écrivez le deuxième jet. La version définitive. Et je change. Et je change. Merci.